Musique de générique 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 On va Voilà Ok elle est déjà dans le rouge Je peux avoir de l'endurance S'il vous plaît Parce que même maintenant il a gagné des temps là Il fait des dégâts donc c'est plutôt cool ça aussi Wow Ah oui ça c'est rigolo Par contre Amenez vous C'est bon je t'ai tout su Je crois que c'était le dernier Ouais c'est bon on va voir le téléporteur ici je pense Ça va pas nous servir à grand chose Ok alors à tous ce qu'on serait sur Mais on serait pas sur la partie Attends Pourquoi ça vient de s'élever là On peut passer en dessous Non ça a l'air d'être solide Je confirme que c'est solide Alors Est-ce qu'on est sur la partie supérieure là maintenant Ok ça fait un raccourci Eh mais attends J'ai une idée à la con C'est quoi J'ai envie de tester Ah d'accord Bah vas-y on va tester hein Ah là Attends là j'ai mes notes Voilà On va commencer par faire baisser le niveau de l'eau Et on va suivre la partie qui est là au nord Regardez ce qui nous attend là dedans Boum Tunique bleu Cet abri extraordinaire réduit les dommages reçus de moitié On est sur le statut de la quête Voilà Taille dans une étoffe plus résistante pour une meilleure protection Tiens moi je vous le dis Ça fait plaisir Maintenant on prend donc 50% de dégâts en moins Alors on va remettre La dégâts parce que j'ai plus besoin de mes notes pour le donjon Je sais exactement Enfin Je sais exactement non Mais disons que j'ai eu le plus important Ok Alors maintenant Je pourrais continuer Il y a quelque chose à récupérer par là Non il y aurait la 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 On va aller explorer dans cette direction Donc qu'est-ce qu'on a Est-ce qu'il faudrait pas que ça prenne les ennemis Ou alors qu'on fasse des trucs avec le grappin Euh Le bimos Est-ce qu'on peut l'avoir avec Attends une bombe peut-être Si c'est des bimos Ils aiment pas les gros Ok c'est à leur fer Ah attends attends Je suis en train de me dire On va grappiniser Quelque chose me dit Que ce qui c'est pas le bon Je sais pas pourquoi Allez on va essayer La hauteur de gauche du coup doit être bon Ok donc on peut remonter Ben remontons 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 En tout cas on a trouvé le plus important C'est ce qui compte Ok Alors déjà première chose D'accord Première chose je peux activer ce bouton Ça ouvre la porte Ça c'est bien Ah attends J'ai peut-être une idée Je vais tenter quelque chose Mais Je pensais que ça marcherait My bad Enfin mais bad non Je ne peux pas le savoir Il y a encore un coffre par ici En fait il faudrait qu'on arrive A faire grimper le niveau de l'eau ici En fait Et le seul moyen d'y aller Ce serait par cet endroit ici Et bien sûr Je peux pas Eh mais attends il n'y aurait pas moyen de mettre genre Une bombe Un truc comme ça ici Je suis sûr il y a moyen de faire quelque chose Parce que je suppose qu'en passant par là Je ne suis pas au niveau Ah je ne suis pas au bon niveau En fait idéalement il faudrait que je puisse aller Bah de l'autre côté Mais Avec la baguette des tordades ça suffira pas La baguette des tordades ça suffira pas Et pour ses ennemis là Elle marcherait Ok de toute façon on est ouvert à la porte On va voir un petit peu ce qui se passe par ici Et je peux même pas figurez vous Est-ce qu'il ne faudrait pas redescendre et remonter le niveau Vous savez quoi on va redescendre On va remettre le niveau de l'eau dans l'autre sens Si je peux C'est vrai qu'à la base j'avais juste fait ça pour récupérer la tunique Du coup je vais peut-être rééquiper le carpin Ah merde Qu'est-ce que j'ai osé faire là du coup C'est assez verrouillé sur ma gueule Un The fuck Ça marche pas Ok là je suis coincé Au moins que je trouve un moyen d'aller de l'autre côté Pour aller au reau de suivre des rubis qui sont là Le marteau ne marcherait pas La baguette de glace Non Tu vois là le coup ça marche pas à l'appareil Attends il y a une icône de grappin ici Donc quelque part ça veut dire que c'est ça quoi Ah voilà ça y est J'ai eu le timing C'est bon C'est bon donc Voilà Là on fait monter le niveau de l'eau Et du coup est-ce que je peux atteindre le coffre Toujours pas Au moins je peux Attends Est-ce que je peux le faire monter D'un deuxième cran le niveau de l'eau Ce serait bien Oui je peux Ça je récupère le contenu du coffre Et je suis tranquille Une petite clé C'est utile Bon par contre Je vais avoir besoin de le mettre un cran en dessous Pour pouvoir passer la porte Allez On y va On descend au niveau 2 Mais lâche moi le Bernard Lermitte là Ok donc on est de retour par ici Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on a accès Maintenant que l'eau est à ce niveau là Surtout des trucs qui bénéficieraient du niveau maximum Mais est-ce qu'on peut passer la porte Quand on a le niveau maximum Il n'y a qu'un moyen de le savoir On va tester Merde Mauvais bouton Je ne sais pas si c'est possible Pour voir copier On peut essayer d'aller voir un peu partout ailleurs Ouais non Faut que ce soit au niveau 2 On sait Comme ça on sait Mais lâchez moi les ennemis Vous êtes chiant Voilà En plus Il m'arrange pas Alors maintenant qu'on a ça Je peux passer par ici Oui je peux passer par ici Je peux récupérer le contenu du coffre ? Oui c'est quoi ? Une petite clé C'est toujours ça de récupérer Il y a quelque chose si je descends là Je crois pas Il y a toujours des coffres qui sont comme ça Mais je peux pas récupérer leur contenu Oh attends Je vais ouvrir cette porte là Ah Il est arrivé de ce côté là Et bah du coup on va faire grimper Attend De toute façon je pouvais pas le mettre plus bas il me semble Maintenant que l'eau est au niveau 2 Qu'est ce que ça donne avec les coffres notamment ? Ok j'ai compris Je pense que j'ai compris On va équiper ça et ça Il va falloir qu'on soit très prudent Bon alors on va faire ça comme ça Alors en gros l'idée c'est d'y aller C'est de naviguer avec le grappin On avance doucement Alors en gros l'idée c'est d'arriver comme ça pour ouvrir le coffre On récupère 20 rubis Très bien Voilà Et Ça me plaît ça Ça me plaît bon Voilà Bon j'ai alors besoin d'énergie Comme ça Comme ça Voilà Et on récupère Un fois deux Là on a tous les coffres du moins 1 Et au rez-de-chaussée il nous reste la grande clé Et le coffre qui est sur la partie droite de l'étage Ok Je vais remonter Attends j'ai tout l'idée d'au moins 1 ou pas Il y a toujours une salle Ah si j'allais dire une salle je ne peux pas aller Mais si je peux y aller maintenant Ok Donc je pense que la grande clé Attends je peux y aller là Voilà Ah moi la grande clé Très bien Ça on va aller voir à droite Et on récupère Un fois de monstre Là du coup on a tous les coffres On est d'accord Il y a tous les coffres Mais il y a juste une partie qu'on n'a pas exploré Je vais aller l'explorer Et puis après Bah il sera temps De monter le niveau de l'eau au maximum Et d'aller affronter le boss Pour l'instant on ne peut pas le faire monter ici Il va falloir qu'on descende Comment on va faire ? C'est pas en train de me dire que je peux Ah bah si Normal je suis pas au moment Mais au pire En fait il faudra que je descende comme ça Mais de l'autre côté Ouais je vais passer de l'autre côté plutôt Je peux récupérer des coeurs s'il vous plaît Juste pour que j'arrête dans voilà merci beaucoup c'est pas ouf mais c'est déjà cette fois ok là normalement je dois pouvoir je vais descendre ici il faudrait que je puisse ou là on va monter le niveau mais lâche moi espèce de fdp voilà il faut que ça monte je crois qu'on est pas mal là ouais c'est bon j'ai ma clé je peux l'explorer cette zone oh punaise comment tu les affrontes ces ennemis comment tu affrontes ces ennemis je ne sais pas comment tu les bats on va gagner des tornades sinon le marteau me paraît être une bonne idée le marteau je m'en fous je me suis bardé de fait comment tu affrontes ces bernard l'ermite la atteinte j'ai une idée à la con on est sûr tu peux pas passer un sinon c'est pas drôle tu les affrontes avec quoi la baguette de glace elle est où comment tu affrontes les espèces d'ennemis là je vais regarder parce que je sais pas ce qu'il faut faire d'accord ok oui ça paraît logique ça paraît tout à fait logique c'est ce qu'il fallait sur moi j'ai pas pensé l'utiliser voilà je suis pas dans la merde niveau point de vie c'est génial bon je m'en fous j'ai 5 faits je m'en fous j'ai 5 faits c'est pas un problème bon maintenant j'en ai plus quatre mais bon voilà oh puis en plus ça amène à un truc qui pourra m'intéresser c'est la porte ah ben voilà parfait mais oui je la prends alors j'ai de nouveau à fond avec 5 faits je vais avoir besoin de ceci et là du coup je vais pouvoir faire ça et remonter mais qu'est ce qu'on a dans cette dernière salle déjà on a un bouton ok maintenant notre objectif ça va être d'arriver tout en haut on va commencer par se mettre ici alors voilà on va grimper un coup ici je voulais dire d'avoir deux interrupteurs il suffit simplement de les activer l'un après l'autre peut-être pas voilà comme ça c'est pas compliqué quand tu fais le coup de grappin ici il y a juste à spammer pour que spammer le bouton pour passer en peinture et ça passe voilà et puis en plus voilà on a accès à la dernière zone voilà et avec ça normalement tout est au niveau max on a plus qu'à les tataner le boss ah bah il manque juste un dernier truc peut-être une plateforme pour qu'on puisse y aller voilà c'est quand même beaucoup mieux allez vous êtes prêts on va tataner le boss alors si c'est comme le boss de link to the pass il va falloir le grappin ouais c'est bon il ressemble au boss de link to the pass c'est bon je sais comment on le bat alors ça va vous rappeler quelque chose hein déjà comme j'ai dit comme disait link to the pass mais aussi majora de masques le globeuil et techniquement c'est un peu de toilette rintech avec le boss intermédiaire du temple du lac et surtout c'est vraiment une repos du boss de link to the pass clairement voilà d'un matin il va juste falloir le taper le grappiniser et le taper là je rappelle qu'on est dans ce d'eldien donc son point faible allez ouais ouais c'est ça t'as un fin de compte voilà t'es mouru j'en ferai pas un peu des caisses des fois alors qui sera le sage ici attends c'est de l'eau je parais sûr on a vu une peinture d'orlaine je pense que c'est elle le sage mais bon déjà première chose on récupère un réceptacle de coeur pour passer à 16 j'ai fait quand même qu'on a rien oublié non c'est bon on a tout exploré et on va suivre ces escaliers mystères pour arriver et c'est effectivement en l'aide allez 4 sages sur 7 de souris plus que 3 que que oh c'est toi c'est la deuxième fois que tu viens à mon secours je n'ai malheureusement qu'une récompense pour toi cette fois ci c'est même tout le contraire je dois te demander une nouvelle fois ton aide comme tu le sais déjà les sages ne sont pas encore tous réunis il faut que tu les rassembles avant qu'il ne soit trop tard je suis vraiment navrée d'avoir à te demander ça je compte sur toi Babouliné voilà donc Orlaine, Gully, Asphar et Aelin est-ce que mes sujets du village Zora sont sains et saufs ? je n'aime pas tellement l'avouer mais ils sont un peu nigauds c'est pourquoi je suis quelque peu inquiète c'est pas trop gentil c'est madame mais bon 4 donjons de l'horule sur 7 termine enfin 4 sages sur 7 sauvés ça serait plus juste de dire ça comme ça oh que se passe-t-il Hilda L'horule aussi avait ses propres légendes autrefois elle parlait d'un héros comme toi mais maintenant il n'y a plus de héros dans notre royaume héros Hyrule, tu es notre seul espoir j'arrive t'inquiète copine j'arrive et voilà le travail et si on regarde dans le statue de la quête voilà on a 4 on a l'image d'Orlaine Renzora elle n'a vraiment pas besoin de la pierre toute douce allez on va sauvegarder et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui mesdames et messieurs les gens je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Link Between Worlds j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de laisser le petit pouceau des familles en partant c'est un super plaisir n'oubliez pas non plus de laisser un petit commentaire de partager la vidéo de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait vous parlez de la chaîne autour de vous si tu pleurs vous en dit tout ça vous le savez, la petite cloche pour une question c'est le plaisir les moments épiques et les faits avec les hashtags à dossiers vous connaissez les avis que n'oubliez pas non plus d'aller chuter mais il y a la chaîne de VOD dont le lien se trouve en dessous en description et en attendant de partir vers notre prochaine étape qui se situe au nord-ouest de l'ORU à savoir la forêt des squelettes et bien je vous remercie encore mille fois d'autres soutiens ne changez pas et je vous dis à ciao bonsoir Générique